Musique Ça me fait un peu peur de vous dire que les meilleures courges sont dans l'Aude. C'est vrai qu'elles sont dans l'Aude, mais bon, il ne faut pas que tout le monde vienne chez nous quand même. On veut se les garder les courges. Gardez si elles sont belles nos courges, elles sont magnifiques. Ça c'est du produit, et du produit naturel qui est venu avec le soleil et l'eau, tout simplement. — Colorées, savoureuses, réconfortantes, les courges sont les stars de l'automne. En France, en ont produit 140 000 tonnes par an. Et ici, sous le beau soleil de l'Aude, au sud de Narbonne, elles font la fierté de deux maraîchers, Marie-Jo et Philippe. À quelques mètres de la mer, sous l'influence du climat méditerranéen, ils cultivent 4 hectares de légumes. — On s'est rencontrés il y a 20 ans, et Philippe a toujours été dans la terre. Moi, j'étais comptable, donc, et c'est vrai que j'aimais manger naturel. Et un jour, je lui ai demandé donc de nous planter des plantes tomates. Mais au lieu de me planter une soixantaine de pieds, il en a mis 600. Comme il est grand, je pense que quand je lui demande quelque chose, il ne sait pas faire dans le petit. Il est obligé de faire dans le grand. — Les courges, on en a d'ailleurs 1 500, 2 000 au moins. — À peu près. — À peu près de planter. — Quand je l'arrête pas, parce qu'autrement, on irait beaucoup trop loin. À Bages, où le soleil brille en moyenne 2 500 heures par an, la récolte de cucurbitacées bat son plein. Quatre mois après les semis, elles ont bénéficié de beaucoup de soleil et de chaleur tout l'été. Ce matin, nos amoureux de la terre ramassent une variété plutôt insolite. — Là, on est en train de ramasser des courges de spaghettis avant qu'il fasse trop froid. La courge de spaghettis, c'est simple. On fait les semis au mois de mars. On le plante au mois d'avril. Octobre, il faut les ramasser. Et après, on les conserve 6 mois, 8 mois, sans souci. C'est pratiquement une des plus robustes. Depuis que j'en fais, j'en ai jamais vu une d'éclatée ou de pourrie. Comparé au petit marron ou le butternut qui peut s'éclater s'il pleut un peu trop. — Et si elle s'appelle courge spaghettis, ce n'est pas un hasard. Sa chair, une fois cuite, donne de longs filaments ressemblant aux célèbres pâtes italiennes. Un petit trésor bien protégé par une peau très solide qu'il n'est pas conseillé de consommer. En cuisine, Marie-Jo prépare donc cette courge comme les pâtes à la carbonara. — Je vais la laver, je vais la mettre dans l'eau et je vais la faire cuire à la coco de minute à peu près demi-heure. Je vais la couper en deux, je vais enlever mes graines. Et à ce moment-là, je vais enlever tous mes spaghettis que je vais mettre dans un plat. Et à côté, je prépare ma carbonara dans un plat à gratin, du râpé et au four. Et pour Laure, diététicienne, cet aspect filandreux a toute son importance. — Il faut pas oublier que le premier sens que l'on utilise pour manger, c'est la vue. Et voir ces filaments, on a l'impression de manger des pâtes, mais en fait, c'est un légume et c'est bien plus intéressant pour la santé. — Composées à 90% d'eau, les courges sont très peu caloriques. Elles ont donc définitivement tout bon. — Elles sont riches en minéraux et oligo-éléments. — Dedans, nous allons avoir du calcium, du potassium, du magnésium, du fer, du zinc et du cuivre. Et après, l'intérêt principal des courges, c'est au niveau de la vitamine A. Elle est indispensable pour les os, pour la peau, pour les dents et surtout pour la vision. — Philippe les cultive depuis huit ans. Ce sont même deux grands chefs de l'Aude, Gilles Goujon, trois étoiles, et Lionel Giraud, deux étoiles, qui lui ont soufflé l'idée. Et depuis, ils ne peuvent plus s'en passer. — C'est une récompense. — On a une belle récompense quand même. On a quand même cinq étoiles. Trois chez Gilles et deux en arbonne chez Lionel. Donc cinq étoiles, c'est beau, c'est beau. — J'en ai assez, moi, pour demain. Par contre, on a des commandes. Elles sont magnifiques, les courges bleues. On va peut-être aller en ramasser quelques-unes. La courge bleue de Hongrie est une variété ancienne. Sa jolie peau bleutée renferme une belle chair jaune très dense. Mais le plus étonnant, c'est surtout son poids. — Celle-là, elle doit faire 3, 4 kilos. 4 kilos. Celle-là, elle doit faire 7 ou 8. Ah, c'est pas la peine d'aller dans la salle de sport. À la fin de la journée, on dort bien. Surtout que les journées sont longues. — Ici, la terre est argileuse et conserve bien l'humidité que connaît la région à l'automne. Quand vient l'hiver, Philippe l'enrichit de fumier de cheval et d'engrais organiques. Elle est donc 100% naturelle. — Moi, j'ai la cuisine en velouté et c'est un délice. C'est plus du tout un goût de courge. Quand on était enfant, c'est vrai qu'on aimait pas ces sous-plats. Ça, ça a rien à voir. C'est très, très fin, donc au niveau du goût. Et c'est exceptionnel, oui. — Dernière récolte de la journée, le butternut, appelé aussi doubeur. Avec le petit marron, c'est l'une des courges préférées des Français. — Traditionnellement, beaucoup de gens la mangent en soupe. Moi, non. Moi, je m'en sers exactement comme des pommes de terre. Je fais un écrasé. Là, on a peut-être un petit goût de noisette. C'est bien meilleur qu'une pomme de terre, à la limite. Et c'est moins calorique, surtout. En gratin, en velouté ou encore en purée, les courges n'ont pas fini de vous surprendre. Alors profitez de ce légume jusqu'à la fin de l'hiver, cultivé avec tout l'amour de nos maraîchers. — C'est le travail de la terre, c'est l'amour de la terre, de la nature, le respect de la nature, qui nous pousse beaucoup. — J'ai touché la terre de tout petit et je compte la toucher encore pendant un moment. Sous-titrage Société Radio-Canada